Dim il aime bien tailler tout le monde, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds, je laissais faire, je disais rien, mais là ça y est, depuis un an, un an et demi, j'ai dit stop, maintenant moi aussi je vais terminer comme ça, on sera égaux. On va dire Mathéo, il n'a pas de limite en fait, il n'a pas de limite. Mais ça lui sert, ça lui sert beaucoup, mais ça peut lui desservir aussi. Tu vois, parfois il faut qu'il comprenne qu'il y a des moments pour, il y a des moments pour ne pas. Quand il a décidé de te rendre fou, il est très bon là-dedans, il est très très bon là-dedans. Quand tu veux pousser à bout les gens, si tu ne le connais pas ou si tu ne sais pas comment le prendre, tu peux vite te vriller. Dim paillettes, parce qu'il a les deux pieds, inter-experts, et que je pense qu'il a déjà suffisamment montré son talent et sa classe pour que les gens comprennent maré. Nuno Tavale, facile, il y a des flèches aussi. Under, il va très vite. Joe Close, il va super vite. Il y en a d'autres, mais Nuno, c'est celui qui est à la pointe la plus aimée. Le plus lent ? Oh, je ne dois pas être loin du top 3. Le plus lent de l'équipe ? Ah mais non, je suis un fou moi ! Bah Jim ! Mais quelle question ! Bah oui, c'est le plus lent ! Non, de loin en plus. Je crois que c'est le seul en dessous des 30 km. Amin, c'est pas mal. Il se tire la boue avec Jim aussi, mais Amin, il aime bien chambrer, il aime bien… c'est pas mal. Le meilleur pote, je vais dire, allez Joe Close. On n'a pas prévu de session pêche encore. Mais là, je pense qu'il doit m'attendre pour jouer à la play. Et je vais te dire encore Jim. C'est celui qui, à mon goût, a fait la plus belle carrière pour l'instant. Il a atteint un niveau de jeu, surtout il y a quelques années, que très peu de joueurs ont réussi à attendre. Ah, il y en a beaucoup qui ont le boulard dans le vestiaire. Il y en a beaucoup qui se… Qui est-ce qui se… Chancel est même pas. Chancel, si tu vois cette vidéo… Voilà, t'es très très fort. T'es vrai, t'es très très fort et tu me fais énormément de bien, je sais. Mais je pense que t'es un petit peu là, quoi. Ah, Jordan. Jordan, ouais. Jordan, le fils du coach. Mais c'est mérité, c'est mérité. Il est bon, c'est le gendre idéal, Jordan. Toujours bien sapé, toujours souriant, bon au foot. Et puis, le coach l'a connu en Italie. Et je pense que c'est lui qui voulait le faire venir. Donc forcément, la relation est un peu différente. Mais c'est jo le fils du coach. On lui dit… Je vais dire Kola. C'est un mec que tout le monde apprécie. C'est un mec drôle, qui est capable de discuter avec tout le monde. Et qui est bienveillant. Qui d'autre ? Qui d'autre que Gendouzi ? Qui d'autre que Mathé ? Alors lui, c'est simple. C'est pareil que moi. Tu vois, quand on parlait de compétitif et tout. Tu vois, il va tout le temps être… Mais comme un enfant, parfois. Moi, je te dis, j'ai grandi. Ça y est, je suis devenu mature, je suis un adulte. Il y a des fois où j'accepte de perdre. Bah lui, non, il n'accepte pas. Under. J'aime bien son style. Il sort un peu des sorties battues. Il ne fait pas style classique. Il a toujours des pièces un peu extravagantes. Il y a des champions dans le vestiaire. Il y a des sacrés champions. Moi, je vais dire Jim. Jim Payette. Des ensembles qui ne sont pas beaux. Parfois, des pièces qui ne vont pas les unes avec les autres. Quand il essaye de faire un truc stylé, ça rend moins bien. Il a quelques tenues, tu vois, qui sont potables. Mais le reste du temps, c'est 1 sur 10, 2 sur 10. Tu passes une journée avec nous, tu vas vriller. Tu vas te dire, mais ça, c'est des footballeurs, ça. C'est une bande de potes, en fait. On ne fait que rigoler. Et par contre, quand on est sur le terrain, on est sérieux. Mais franchement, là, tu me prends de court pour les anecdotes. On revient au même, toujours lui et encore lui, le fumier, Dimitri. Tu vois, ça faisait plusieurs fois que dans le vestiaire, je le taillais. Et il me disait, fais attention, fais attention. Tu vas voir, tu vas voir. Moi, je disais, de toute façon, tu peux mettre ce que tu veux. Il n'y a rien qui me touche. Et un jour, je ne sais pas, j'étais chez moi où je promenais mon chien. J'ai un pote qui commence à m'envoyer un message en me disant, frérot, t'as vu la story de Jim ? Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir. Je vois, il a mis une photo. On avait fait un shooting avec un équipementier. J'étais en costume. Une grosse cravate comme ça, tu vois, mais tout droit. En plus, le shooting, j'avais oublié. Donc, ça veut dire que je n'avais pas mes affaires pour me préparer. Je n'étais pas coupé, pas de dégradé soin, rien du tout. Des cheveux un peu aplatis, tu vois. Vraiment, il me dégaine horrible. C'est 0 sur 10. Il a mis la photo. Il a mis, attention tout le monde, contrôleur de la RTM à Marseille. Sur la ligne, je ne sais plus combien. Faites attention. Et tu me bois comme ça, posté avec mon costume. C'était une horreur. Vraiment une horreur. Et franchement, je lui ai dit, bravo. Bravo, tu as été bon. On me l'a envoyé. On m'a dit, il ne te respecte pas. Tu vois, tout ce qui s'enfuit. Donc, ça, c'était marrant. Il faut que je réfléchisse. On a tellement de vannes, tellement de trucs. Laisse-moi réfléchir en off et après, je te sors une bonne anecdote. Anecdote, anecdote. Tu penses à des trucs, toi et nous ? Ah, Jim. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas grave, tu vois.